Générique Jusqu'à 9h, Good Morning Business L'invité de 7h20 sur BFM Business et RMC Découverte, c'est Philippe Berthe Rottière. Bonjour, vous êtes le président directeur général de GTT. Alors avec la guerre en Ukraine qui a imposé des sanctions sur le pétrole et le gaz russe, la demande en GNL a explosé. Vous êtes en première ligne puisque vous concevez notamment les cuves des métaniers qui transportent ce GNL. Un an après le début de la guerre, la France est redevenue première importateur en Europe de GNL. Comment ça va se passer pour cette année-là, si on se penche sur les stocks qui doivent se remplir pour l'hiver prochain ? Est-ce que vous constatez une demande très très forte ? Cette année, ça va bien se passer. L'hiver, nous sommes mi-février, fin février, l'hiver a été très doux. Les réservoirs sont relativement pleins, il y a du GNL disponible, il y a des bateaux pleins près de l'Europe. On va passer l'hiver. La question, c'est qu'il faut remplir à nouveau ces réservoirs pour préparer l'hiver prochain. Et je pense qu'avec l'abondance de GNL qu'il y a actuellement disponible pour l'Europe, qui est en fait un détournement du GNL pour d'autres marchés, revendu plutôt très cher à l'Europe, je pense que la situation pour l'hiver prochain devrait être gérée. Alors Philippe Berthorotir, il y a deux manières de voir les choses, le verre à moitié plein et à moitié vide. Moitié plein, pour vous, c'est quand même une très bonne nouvelle. D'ailleurs, on voit la progression de notre chiffre d'affaires. 62%, non, ça c'est les importations, pardon, 307 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2022. Belle progression, vous avez des commandes, j'imagine, puisque beaucoup de métaniers vont être construits et donc vous allez équiper les membranes, les cuves des bateaux pour transporter le gaz. Quelle est votre perspective de croissance des prochaines années ? Alors le GNL va croître en Europe. Il faut voir que le gaz russe, c'est le gaz russe importé en Europe, c'est le tiers de la production mondiale de GNL, en équivalent. Et donc pour compenser, pour remplacer ce gaz russe, il faudrait augmenter la production mondiale d'un tiers. Donc c'est considérable. Considérable, notamment aux Etats-Unis, au Qatar, on l'a vu. aux Etats-Unis, au Qatar, au Mozambique, sans doute en Papouasie. Et donc il faut plus de bateaux ? Si vous voulez amener du GNL de Papouasie, c'est un très long trajet, il vous faut beaucoup de bateaux. Et donc vous avez beaucoup de cuves et de membranes pour ces bateaux en commande ? Pour combien d'années ? On a pour 4 ans de commandes, on a fait, si vous voulez, la flat mondiale, je vais vous donner deux chiffres. La flat mondiale, c'est aujourd'hui 600 méthaniers. L'année dernière, nous avons pris des commandes pour 162 méthaniers, c'est-à-dire plus d'un quart. Donc c'est considérable pour pouvoir transporter ces quantités. Et en plus, il y a un renouvellement de la réglementation qui concerne ces méthaniers, qui doivent être plus propres aujourd'hui. Donc ça, ça va aussi augmenter la demande en méthaniers ? Oui, il y a des réglementations extrêmement strictes sur les émissions des navires, extrêmement ambitieuses d'ailleurs. C'est un autre sujet, mais la transition énergétique progresse énormément. En matière de réglementation, il faut remplacer les vieux navires. Ces navires ont été très bien construits, ils peuvent durer 40 ans, 50 ans. Maintenant, ils vont être de plus en plus interdits, il va falloir les remplacer. Donc évidemment, ça vient ajouter à la demande. Voilà, tout s'ajoute en fait. C'est quoi votre croissance de chiffre d'affaires prévisionnel pour 23-24 ? Écoutez, je pense qu'on va dire que c'est à deux chiffres. À deux chiffres, oui. Donc ça va être une croissance forte. Le verre à moitié vide, c'est qu'évidemment, on est accro aux hydrocarbures, aux GNL. On n'a jamais autant consommé d'ailleurs de pétrole qu'en 2022. Pareil pour le gaz. Pardon, mais c'est un facteur de risque pour votre entreprise. On ne va quand même pas consommer des hydrocarbures pendant des décennies. À un moment donné, comment vous allez vous reconvertir, changer votre business model ? Alors, on a d'ailleurs beaucoup d'entreprises comme la nôtre d'énormes compétences technologiques. Elles ont développé pendant des années autour des hydrocarbures. Et ces compétences technologiques sont mises à contribution pour imaginer les solutions de demain. L'hydrogène, par exemple ? L'hydrogène. Comment on peut transporter l'hydrogène liquide ? Un problème très compliqué. Parce que la membrane doit être beaucoup plus résistante que pour le GNL. La température est beaucoup plus froide. Oui, combien c'est ? Moins de 253. Moins de 250, oui. Et ce liquide repasse à l'état gazeux immédiatement. Ce liquide, c'est la plus petite molécule de l'univers, donc transperce les parois métalliques. Comment vous faites ? Voilà, donc c'est un très beau problème, très excitant. Comment vous capturez le CO2 sur un navire ? Voilà, en 2025, on fait ça. Vous apportez une solution. Pour 2025, il y aura une solution pour transporter de l'hydrogène ? Il y aura un système de capture du carbone, GTT, sur un navire. Et vous serez dans 20 ans. Quel pourcentage de votre business sera dans la captation de carbone ? Quel pourcentage dans le transport de l'hydrogène, selon vous ? Alors, dans 20 ans, ces activités se seront développées, seront très significatives. Le GNL, dans 20 ans, nous serons peut-être en fin de cycle. Mais vous savez, l'hydrogène, l'oxygène, le GNL a beaucoup d'intérêts. Vous pouvez le stocker, par exemple. Vous ne stockez pas l'énergie nucléaire. Mais c'est un hydrocarbure. C'est un hydrocarbure, mais il le pollue nettement moins que le charbon. Vous savez, aujourd'hui, vous le disiez, les hydrocarbures progressent. Le charbon, on réallume les centrales au charbon. On réallume, mais oui, je sais. Et soyons... Pragmatiques, mais bon. Réduisons les émissions. Vous le savez, c'est que vous n'êtes pas responsable, c'est pas vous que je... Mais c'est juste que c'est un peu désespérant, quand même, pour la planète. Écoutez, moi, je suis extrêmement optimiste. On a récemment, nous venons de vendre un électrolyseur pour... Shell, premier industriel dans le GNL. Nous venons de vendre un électrolyseur pour des éoliennes en mer. C'est-à-dire que, voilà... L'électrolyseur, on parle d'hydrogène, là, non ? On parle d'hydrogène. Le premier industriel du GNL travaille sur la production d'hydrogène avec des éoliennes. Et c'est des choses qui avancent à toute vitesse. Je vous disais qu'on travaille sur la capture du carbone. Tout ça, c'est des solutions qui avancent. Donc je suis quand même très optimiste sur cette conversion. Et la meilleure façon de gérer cette conversion, aujourd'hui, c'est de réduire au maximum notre génération de CO2, de réduire le charbon, de réduire le pétrole, et de faire une place au gaz qui pollue nettement moins. Merci beaucoup, Philippe Berthe-Rothière. Je rappelle que vous êtes le PDG de GTT. Que vous sentez à la province de GTT ? Que vous fassiez bon? Que vous sentez à haives à或juster le pétrole, vous sentez à la province de GTT ? Que vous sentez à l'avion de la 같아서inte,